Internet éthique, notre personne ressource Ouattara Lancina. Bonjour. Bonjour Caroline. Il est responsable multimédia ici même à la RTI. Et bien avec lui nous parlons de l'application pour suivre les taxis et aussi d'une autre application, l'application Foursquare. Tout à fait. Alors effectivement donc aujourd'hui on va parler de deux applications assez importantes. Pourquoi ces applications aujourd'hui justement ? On a voulu orienter le sujet parce que on va dire à la suite du drame que tout le monde connaît aujourd'hui. Il y a des jeunes qui sont ivoiriens, qui ont du talent, qui ont la possibilité justement d'apporter l'innovation et de pouvoir bien sûr répondre à un certain nombre de besoins. Et on a un jeune qui s'appelle Régis Bamba et qui a fait une application qu'on appelle Taxi Tracker. Alors Taxi Tracker c'est une application assez simple mais qui permet éventuellement, donc quand vous êtes en déplacement, quand vous êtes surtout en taxi, de pouvoir donc rentrer un certain nombre d'informations à travers l'application dont il a conçu, qui a été mis en ligne vendredi. Ah ce vendredi même. Ce vendredi tout à fait. Et ça vous permet éventuellement donc de fournir à vos proches donc des informations sur votre déplacement en temps réel. Mais comment ça fonctionne ? Je veux dire c'est une application, est-ce qu'avant de monter dans le taxi, vous faites signe à vos proches ? On veut savoir comment ça fonctionne. Très bien. Alors effectivement, soit que les questions quelquefois de besoin de sécurité, de savoir, parce que quelquefois quand vous êtes en déplacement, c'est pas évident que les autres sachent où vous êtes et donc ça permet éventuellement de vous localiser, de savoir où vous passez, quel est le trajet que vous empruntez éventuellement. Alors l'application est simple, c'est sur Google Play. Sur Google Play, vous téléchargez l'application qui s'appelle Taxi Tracker Abidjan. Je crois qu'on a même les images, on pourrait éventuellement donc voir. Donc à l'extrême, on va dire à l'extrême gauche, voilà. Donc Taxi Tracker Abidjan, qui est une application formidable qu'on a pu tester. Donc une fois que vous téléchargez l'application, donc vous l'avez sur votre mobile, bien sûr il faut avoir un smartphone. Vous avez l'application, donc Taxi Tracker. Et avant d'emprunter un taxi, vous rentrez des informations qui sont essentielles. Donc la plaque d'immaturalisation du taxi, le trajet là où vous allez, ensuite là où vous avez emprunté le taxi. Ça vous permet éventuellement donc de fournir des informations à vos proches par SMS. Et en plus, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir Internet. Et c'est ça en fait l'avantage. Parce qu'on va dire quelquefois, oui, si on n'a pas Internet, si on est en situation de mobilité. Ici, il a construit l'application, de sorte que même si quand vous n'êtes pas connecté à Internet, vous arrivez justement à envoyer les données tout simplement. Et en cas de pépé, en cas de difficulté, ça permet éventuellement de savoir que vous êtes passé là et que vous avez fourni des informations. Et toutes les informations durant votre trajet sont fournies en temps réel par GPS. Mais et si par exemple, en cours de chemin, il se produit un incident qui vous empêche d'envoyer toutes les informations ? Je ne le souhaite pas. Vous montez dans un taxi et vous êtes en train de manipuler votre téléphone. Et puis tout de suite, parce que ce sont des cas, des cas vécus, il y a quelqu'un qui sort du coffre pour vous attaquer. Et là, vous n'avez pas la possibilité d'envoyer une quelconque information ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, quand il a conçu l'application et dans nos discussions, il a dit effectivement que les données GPS sont assez importantes. C'est-à-dire que vous êtes en train de déplacer en mobilité. Et à un certain moment, on repère votre position sur un point fixe bien donné. Et peut-être à partir de là, on n'a plus vos informations. Ça, c'est un souci. Également, celui peut-être qui va vous prendre votre téléphone, éventuellement peut être repéré par GPS parce qu'il a pris votre téléphone, il est parti, même si vous n'arrivez plus éventuellement à transmettre les informations. Donc voilà un peu, c'était basé sur, on va dire, une réflexion assez simple, c'est que de pouvoir transmettre, parce que tous les téléphones, tous les smartphones qu'on a, il suffit simplement d'activer le GPS et le GPS automatiquement. Quelquefois, les gens sont surpris que quand, par exemple, vous êtes sur Facebook, surtout quand vous êtes en situation de mobilité, quand vous écrivez, par exemple, un texto ou alors les, on va dire les messages, vous voyez peut-être affiché en bas, par exemple, Cocody Abidjan, ou alors Blocoz, Cocody, etc. Mais ça, c'est parce que c'est votre position, en fait, votre smartphone vous donne votre position GPS. Et à partir de là, donc, on a la possibilité éventuellement, donc, de reçure. Et s'il arrive, par exemple, que le taxi ou le chauffeur de taxi ayant l'information se débarrasse de votre appareil, il sera difficile qu'on vous retrouve. Mais dans tous les cas, c'est que dès le départ, vous avez la plaque d'immatriculation que vous avez rentrée comme information. Mais beaucoup des cas, je veux dire, comme je le disais à l'entame de cette émission, c'est certainement un début de solution, mais ça ne garantit pas, je veux dire, la sécurité à 100% tout de même. Oui, tout à fait. Ça ne garantit pas la sécurité à 100%. Parce que, comme je l'ai dit, dans le premier cas, il peut se débarrasser non seulement de l'appareil, mais vous pouvez ne pas avoir le temps ou peut-être que vous avez oublié de charger votre téléphone, vous n'avez pas la possibilité. Je veux dire, quel est l'avantage de faire cela ? Est-ce que c'est plus efficace que quelqu'un qui envoie de façon plus discrète un SMS pour donner la plaque d'immatriculation du véhicule ? Et ce n'est même pas toujours évident qu'on s'arrête. Bon, on le fera peut-être certainement maintenant, parce qu'avec la situation qui s'est produite avec Awa Fatiga, c'est vraiment nécessaire de le faire. Mais voilà, on n'a pas forcément le temps de s'arrêter, prendre la plaque d'immatriculation du véhicule. Est-ce qu'il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas d'autres méthodes ? Alors, je crois qu'il faut encourager l'innovation, parce qu'avant ça, dans tous les cas, on n'avait pas réellement de solution qui nous permettent. C'est-à-dire qu'on pouvait, par exemple, juste prendre la plaque d'immatriculation et envoyer juste le SMS. Mais cette fois-ci, vous avez une application qui vous suit tout au long de votre trajet, qui transmet donc les informations. Et vous-même, ça vous rassure, parce que vos proches, éventuellement les gens que vous pouvez choisir, vont recevoir des informations sur vous. Quand vous avez un pépin, vous avez la possibilité justement de communiquer ces informations. En plus, vous avez le GPS déjà, c'était un début de solution. Avant, on ne l'avait pas. Maintenant, je crois que peut-être que, on va dire, les gouvernants peuvent s'en saisir éventuellement, parce que c'est juste un problème de sécurité publique. C'est un problème également, donc, de... Vraiment, vivement que cela se fasse. Parce que, je veux dire, souvent, c'est des véhicules braqués, les véhicules qui opèrent ce genre de salle-baisonne, ce sont des véhicules braqués, ce n'est pas forcément les chauffeurs. Les chauffeurs, les taxis. Très bien, tout à fait. Mais, comme on l'a dit, je crois que la technologie, donc, va apporter son plus dans la lutte contre l'insécurité, et surtout dans ce genre de phénomène-là. Et je crois que, déjà, cette innovation est à saluer. Déjà, c'est à terminer, donc, en ligne vendredi. On a près de 3 000 téléchargements. Ça fait quasiment 3 jours. Ça veut dire, donc, 1 milliard de téléchargements par jour. C'est déjà bon. Ça veut dire que le public réagit et que les gens téléchargent. Nous, on a eu la chance, justement, de pouvoir expérimenter. Je crois qu'il faut que beaucoup de personnes qui ont aujourd'hui des smartphones puissent expérimenter cette solution. Et puis, je veux dire, c'est tout de même l'occasion d'encourager les jeunes ivoiriens à oser. À oser. Voilà, parce qu'on a quand même, on a de la matière, on a des jeunes talentueux, des jeunes qui s'y connaissent en matière d'informatique. Donc, il faut pouvoir oser. Il ne faut pas toujours attendre que ça vienne de l'extérieur. De l'extérieur, tout à fait. Oui, alors, je crois que plusieurs fois sur ce plateau, j'ai parlé, justement, de contenus locaux, mais également, donc, du foisonnement qui existe sur les jeunes. Il faut simplement canaliser. Et parce que, quelquefois, ils répondent à des besoins qui sont des besoins essentiels pour notre vie de tous les jours. Je crois qu'on a eu Eurobee qui était venu nous présenter, donc, Social Sport. On a également, aujourd'hui, Régis Bamba qui nous présente, justement, Taxi Tracker, qui, je veux dire, d'un point de vue social et quelque chose, des applications qui sont assez importantes pour le développement des technologies, mais également pour assurer, donc, la sécurité des individus. Et je crois que c'est ce genre d'innovation, justement, qu'il faut encourager et pouvoir, donc, développer, je crois, avec l'appui, donc, des autorités. Est-ce que le jeune homme a besoin d'être accompagné pour développer encore cette innovation ? Bien, je pense qu'on a toujours besoin d'être accompagné. En matière de technologie, justement, vous avez la matière grise et vous avez des solutions que vous proposez, mais, quelquefois, pour l'élagir à un niveau qui est plus large, qui est plus vaste, je crois qu'il faut plus ou moins de l'accompagnement. En termes financiers, ça peut être également de l'expertise, pas forcément financier, mais ça peut être de l'expertise. Et puis, ou alors, on va dire, un accompagnement qui peut être juste, peut-être, que le cadre réglementaire, par exemple, qui existe, on le rend favorable pour les jeunes, par exemple, c'est juste des, on va dire quoi, d'un point de vue fiscal, leur dire, par exemple, que vous êtes exonéré d'impôt, etc., et ça leur permet éventuellement de travailler dans de meilleures conditions. D'accord. Parlons à présent de cette application, Fosquare. Très bien. Alors, Fosquare, c'est une application qui, à l'origine, je crois que ça peut rejoindre un peu Taxi Tracker. Alors, Fosquare fonctionne donc avec, justement, Internet, avec la 3G quand vous êtes en situation de mobilité. À l'origine, c'est fait pour les restaurants, les boutiques, le shopping, etc. Quand vous êtes dans un environnement, donc, il identifie tout de suite, à partir de votre position GPS, donc, les boutiques, les restaurants ou alors les lieux que vous pourrez éventuellement trouver. Ça, c'est pas Made in Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas Made in Côte d'Ivoire. Alors, c'est américain et il y a plusieurs versions. Donc, vous avez la possibilité, en fait, de télécharger l'application. Et quand vous êtes en situation de mobilité, vous identifiez, en fait, tout ce qu'il y a à côté de vous, qui sont soit des mairies, des institutions. Ça permet, en fait, de laisser des traces à chaque fois que vous passez. Bien sûr, il y a ce qu'il faut faire, qui est les check-in qu'il faut faire. Si vous êtes, par exemple, à la RTI, vous indiquez simplement que je suis à la RTI. Et l'avantage, c'est que vous avez la possibilité de prendre une photo pour montrer effectivement que vous êtes à la RTI. Donc, ainsi de suite, on va dire chaque... Mais, je veux dire, l'objectif final, c'est quoi ? L'objectif final, c'est que, quelquefois, vous avez la possibilité de conseiller. Vous allez, par exemple, je sais pas moi, dans un hôpital, dans un restaurant, vous avez la possibilité de dire, j'étais dans le restaurant X. Par exemple, ici, le service n'est pas bon. En plus, voilà ce qu'on nous sert. C'est pas bien. Vous prenez, par exemple, une photo et vous faites votre commentaire. Donc, toute la communauté qui vous suit a la possibilité de savoir qu'à partir de maintenant, dans cet endroit, il n'y a pas de bon service, etc. Et je crois que, d'un point de vue marketing, c'est bon, par exemple, pour les restaurants, les boutiques, les shoppings, etc. Ça permet éventuellement de savoir... Mais est-ce que ça ne va pas laisser libre cours à certains abus ? Alors, les abus, ça a toujours existé. Mais, comme on dit, il faut simplement savoir... Parce que, quand vous n'êtes pas crédible, d'un point de vue de l'information que vous donnez, tout de suite, les gens ne vous suivent plus. Si vous êtes quelqu'un de très crédible, allez voir que les gens vous suivent parce que vous passez dans un restaurant ou passez dans une boutique. Parce qu'on peut vous faire aussi une concurrence déloyale à partir de cela. Tout à fait. Je veux dire, on est dans un monde concurrentiel. Et puis, aujourd'hui, quand vous regardez certains messages sur Facebook, franchement, on se dit, où va le monde ? Beaucoup de méchanceté. On ne sait pas dans quelle intention. Oui, mais je crois que c'est... Mais il y a tout de même beaucoup de gentils messages que je reçois. Merci. Alors, je crois que c'est... En fait, c'est à l'image, justement, de la société dans laquelle on est. Tout le monde n'est pas forcément gentil. Tout le monde n'est pas forcément bon. Il y a juste que c'est des équilibres. Et, quelquefois, quand vous êtes, je vous ai dit, bon, quand vous êtes crédible, les gens vous suivent, vous avez la possibilité de partager l'information avec d'autres. Et quand, éventuellement, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas bon, c'est clair que les gens se détournent de vous parce que, voilà. Et puis, ça peut aussi contribuer à améliorer les différents services et prestations. Les différents services. Et je crois que l'avantage, en fait, c'est ça. C'est un petit marketing assez puissant. Mais dans le cadre, justement, d'aujourd'hui, les questions d'insécurité, puisque quand on se déplace, on a la possibilité de voir autour de nous qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment, etc. Est-ce qu'il y a une pharmacie ici ? Est-ce qu'il y a un commissariat ? Tout ça, ça peut également nous aider. Dans les grandes villes, on est sûr de ne pas se paître. Et puis, même s'il arrive quelque chose, on a des traces. On a des traces. Merci encore à vous, Lansina Ouattara, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes responsable RTI Multimédia. Merci encore. On parlait avec vous de l'application Poursuivre les Taxis ou Taxis Trois Coeurs et encore de l'application Fosquare. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On vous souhaite de passer une agréable journée. Pat Sexy, vous connaissez ? Un peu, ouais. C'est un artiste que M. Tannot adore. C'est parti.